Musique Depuis 2015, la région Auvergne-Rhône-Alpes accueille un vaste projet européen, le chantier de la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Cette nouvelle ligne sera destinée aussi bien aux voyageurs qu'aux marchandises. Bien plus qu'un chantier, c'est une réelle opportunité pour l'ensemble du territoire. La région, le département de la Savoie et toute la Maurienne. Oui, une chance ! C'est grâce à la démarche Grand Chantier initiée par l'État et pilotée en collaboration avec la région et le département, réunis au sein de la mission Grand Chantier et en lien avec TELT, maître d'ouvrage du projet, que le territoire bénéficiera pleinement de ses retombées positives. Cette démarche a deux principaux objectifs. Accompagner et faciliter l'intégration et le bon déroulement du chantier et faire de ce chantier un levier pour le développement du territoire. La démarche se concrétise par la signature du contrat de territoire entre les partenaires et le syndicat du pays de Maurienne. Le contrat comporte un ensemble de projets et d'actions mis en œuvre entre 2015 et 2020 pour un montant de plus de 40 millions d'euros. Des projets au service des habitants et des acteurs économiques du territoire, mais aussi de tous ceux qui travailleront sur ce grand chantier pendant plusieurs années. Un contrat qui s'appuie sur les atouts de la Maurienne. Concrètement, le contrat de territoire Maurienne, c'est l'optimisation de l'emploi local et le développement de l'offre de formation professionnelle. Plus de 2000 emplois pourraient être créés sur le chantier, mais aussi le soutien aux entreprises du territoire pour leur donner les moyens d'accéder au marché de travaux. Le bon accueil des salariés du chantier et leur participation à la vie de la Maurienne grâce à une offre d'hébergement dans des logements restaurés et des centres-bours requalifiés, mais aussi grâce à l'offre de restauration, de loisirs ou encore de tourisme. Ce contrat prépare aussi l'avenir de toute la Maurienne par la diversification et le développement économique de la filière cyclisme, des activités touristiques et de la recherche avec l'étude et la création d'un centre des tunnels à Modane. La transition énergétique avec la rénovation thermique des bâtiments, la production d'énergie propre ou le développement de la filière bois-énergie. L'amélioration du cadre de vie et de la mobilité avec par exemple la construction d'une gare internationale à Saint-Jean-de-Maurienne et la revitalisation des bours-centres. Pour suivre ces actions et évaluer les retombées du chantier pour le territoire, un observatoire Grand Chantier a été spécialement créé. Vous le voyez, c'est une logique de partage et de valorisation des opportunités entre les territoires et le chantier du Lyon-Turin pour que les intérêts de tous dessinent la Maurienne de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada